Bonjour, on va essayer de comprendre un peu quel est le problème là. Quand on met en lien durabilité, donc moi je reprends le terme durabilité, on a vu les questions avec éducation en vue du développement durable, reprenons durabilité telle quelle. Qu'est-ce que c'est que ce lien durabilité-école ? Alors c'est Alain, je crois qu'il disait tout à l'heure, on ne peut plus enseigner comme avant, je ne suis pas si sûr moi. Enfin, il ne me semble pas que l'école ait beaucoup bougé pour le moment, donc si c'était inéluctable, ça serait assez vite, il n'y aurait pas besoin de faire un débat là-dessus aujourd'hui. En gros, moi, sur la durabilité, quand même, essayer de décortiquer ce que je vois là derrière, je vois d'abord une urgence écologique. Et c'est vrai qu'elle se réduit très souvent à l'idée du changement climatique. Mais on l'a vu dans l'exposé précédent, il n'y a pas que le changement climatique, comme dans cette urgence écologique. Alors le changement climatique, il revient continuellement sur le tapis à cause de ses conférences régulières, la COP, ça c'est lors de la dernière COP à Glasgow, ça fait erreur, c'était. Mais il n'y a pas que le changement climatique, il faut qu'on fasse gaffe, nous, à l'école, c'est qu'on n'est pas là pour faire une éducation au changement climatique tout à coup. On est vraiment dans cette question de durabilité, urgence écologique, qui est un autre gros morceau, qui est quand même la biodiversité. Le recul de la biodiversité, ça a été évoqué tout à l'heure, l'urbanisation, la bétonisation, et puis il y a tous les autres enjeux qui sont derrière, il ne faut pas oublier l'épuisement des ressources, qu'elles soient renouvelables ou non, les grands équilibres de l'eau douce, des océans, de l'air, des sols, surtout, qui deviennent extrêmement problématiques. On a une vraie urgence écologique, mais en plus, ça se double d'une urgence sociale. Il ne faut quand même pas oublier que depuis, grosso modo, 1980, on a passé à une logique de gestion de nos états de type néolibéral, qui a quand même, un peu partout, creusé les inégalités. On en parlait tout à l'heure, les inégalités, l'importance des inégalités par rapport à l'urgence écologique. Creusement des inégalités, mais aussi tout ce développement aussi de l'individualisation, des mises en concurrence. Michel Lusso, un géographe qui est intervenu il y a quelques semaines, a écrit un bouquin qui parle de la lutte pour les places. Je dois me bagarrer, je dois me bagarrer contre les autres, pour avoir un logement, pour avoir un emploi, pour avoir l'accès à la santé, etc., etc. Et qui, en ville, puisqu'on est quand même dans des territoires de plus en plus urbanisés, amène, pousse vers des phénomènes de ségrégation, de ghettoisation, ghetto de riches, ghetto de pauvres. Il y a une vraie urgence sociale, on l'a vu peut-être exploser en France avec les élections, mais il ne faut peut-être pas croire qu'on est non plus dans un paradis. Moi, quand je... Je ne vois, venant d'une des villes les plus riches, dans les pays les plus riches du monde, le gros problème politique actuel, celui des sans-abri, quand même. Où est-ce qu'on va chercher de l'argent pour essayer d'avoir des logements d'urgence pour les sans-abri ? Urgence sociale avec aussi cet aspect qui est quand même, pour nous, qui est quand même très problématique, c'est dans cette rupture de la société, ce rejet des élites, ce rejet de leur savoir, ce rejet des savoirs scientifiques, avec ces thèses de complotisme, etc. Et ça, ça nous gangrène très fortement parce qu'on est au cœur de notre action, là. Et si, avec ça, ce serait déjà pas mal, mais il y a encore, à mon avis, une urgence démocratique qui est quand même forte. Cette méfiance par rapport aux institutions politiques et aux pouvoirs en place, cet attrait vers des espèces de chefs charismatiques qui vous donnent une doxa. On pense à Trump, on pense à l'autre, à Orban, l'autre. Et puis, ce recul de l'idée de participation, je ne sais pas comment vous vivez ça dans vos établissements scolaires, parce que je ne suis plus trop au courant comment ça se passe réellement sur le terrain, mais peut-être que jamais, comme avant, on dit qu'il faut participer. Les autorités publiques disent qu'il faut participer. Or, les instances de participation, les modèles de participation qu'ils mettent en place, ce sont souvent des modèles qui se réduisent à une vague de consultation à formation. Mais il n'y a plus un mouvement où on encourage les gens à prendre des projets eux-mêmes dès le départ. Et ça, c'est vraiment une question urgente à règle. Et par rapport à ça, alors nous, qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Moi, je le poserais plutôt sous forme de question. Quand on nous dit, mais par rapport à ça, on ne peut plus enseigner comme un membre, alors comment ça se fait que la plupart des élèves, ils continuent à subir une école qui est semblable ? On parlait de la forme scolaire, mais il n'y a plus que la forme scolaire. Il y a urgence dans tous ces plans. Et tu fais quoi ? Moi, j'ai deux heures d'allemand, j'ai une heure de maths, et puis après, j'ai une heure de gym. Et il y a un espèce de déroulement comme ça, d'une vie qui se passe complètement à côté. Donc la question, c'est comment ça, sachant tout ça, ça peut... Je reprends la conférence que Michel Lusso a prononcée le jour ici. C'était anthropocène et lien avec les savoirs disciplinaires ou pas. Et il dit, mais quand je suis au courant de l'anthropocène et quand je prends conscience de ça, dans quelle mesure ça jette un trouble sur moi ? C'est un trouble qui me dit, mais attends, est-ce que je peux continuer à enseigner comme avant ? Ou comment on dit de faire ? Alors, bon, mais si je veux penser une autre manière de faire, de faire l'école, il faudrait peut-être que j'ai un modèle. C'est quoi l'école ? Comment il faudrait qu'on s'entendre là-dessus ? Alors moi, je vous propose rapidement d'abord, peut-être juste un modèle, pour essayer de penser la problématique. Pour moi, la finalité première de l'école, c'est quand même le fait qu'on a décidé que les jeunes se transformaient en élèves, école obligatoire, afin d'acquérir des savoirs. Je prends le savoir au sens le plus large possible. Finalité vraiment première de l'école. Particularité du système scolaire, c'est que ce n'est pas les jeunes tout seuls, ils deviennent élèves parce qu'ils sont dans l'institution scolaire, qui se sont mis en relation avec un savoir, et les profs qui s'occupent de cette mise en relation. Pour le moment, je pose des termes généraux. Est-ce que le maître, il est là pour transmettre un savoir ? On entend beaucoup ça quand même. Ou est-ce qu'il est là pour aider l'élève à se construire un savoir ? Ce n'est déjà pas du tout la même chose comme relation. Et alors là, on trouve un modèle que vous avez peut-être déjà rencontré en didactique. C'est le fameux modèle, le triangle didactique de Verniaux. C'est clair que si le prof, il agit sur cette action élève-savoir, il a une interaction prof-élève, puis lui-même, elle doit avoir une interaction aussi avec le savoir. Mais il y a un problème avec ce triangle didactique, c'est qu'à mon avis, il occulte vraiment deux grosses composantes. C'est que tout ça, ça se passe dans un truc qui est institutionnalisé. Je dis truc exprès, à tous les échelons, depuis la CDIP jusqu'au département, jusqu'aux directions d'école, jusqu'à la classe. Et puis, c'est complètement imbibé de valeurs et de finalités là-derrière. Donc en réalité, au lieu d'un triangle, on a quasiment un modèle à cinq pôles, et qui nous permet peut-être de penser un peu mieux l'école dans laquelle on bosse. Ça vous parle ou bien ? On est vachement dans le théorique, mais on n'arrivera plus à des trucs plus concrets après. Alors, quand je suis avec un modèle de ce type, ma question devient donc comment je peux faire évoluer ce modèle-là pour que ça devienne un peu cohérent avec ces urgences auxquelles on doit faire face et auxquelles les élèves auront à faire face, parce qu'eux, ils vont prendre plein de tranches avec ça. Si on le prend sous cette forme, on a ce qu'on appelle, et ça a été beaucoup prôné, notamment pendant cette fameuse décennie de l'éducation au vu du développement durable, c'est traduit en français par l'approche institutionnelle globale, mais je préfère l'anglais « old school approach », c'est-à-dire, c'est une approche qui concerne tous les éléments du système. Si tu veux que l'école fasse, se mette en accord avec les impératifs posés par ces urgences, c'est sur tous ces éléments qu'il faut bosser. Et du reste, c'est reconnu par l'école vaudoite. Alors, j'étais encore vérifié hier sur le site, ça y est encore. Je ne me souviens pas, voilà. L'approche institutionnelle globale doit permettre à un établissement de renforcer la prise en compte de la durabilité, non seulement dans toutes les disciplines enseignées, éducation à durabilité, mais également dans l'ensemble des pratiques scolaires et des infrastructures. École vaudoise, hein. Je ne sais pas si ça a duré, mais je ne sais pas ce que vous avez fait en votation. L'éducation, c'est bizarre ce qui se passe dans le canton de vente, mais ça y est encore, ça c'est sûr. Bon, alors après on se dit, bon, c'est gentil, mais comment je fais pour faire évoluer tout un système comme celui-là ? Eh bien, quand on est dans la pensée systémique, il y a une façon d'entrer dans un système. Tu prends un des pôles ou une des relations, tu le sors provisoirement, tu le déplies, tu regardes un peu ce qui se passe là-dedans et tu le remets une fois qu'il a été amélioré, creusé. Et ce que je vous propose, c'est de sortir celui-là, c'est-à-dire le pôle valeur. Le pôle valeur parce que c'est là-dedans qu'on va se fixer, on va essayer de réfléchir à l'horizon, ce qu'on peut appeler un horizon programmatique. C'est-à-dire, c'est ça à quoi tout ce système ? Si on le met dans ce schéma-là, tout ce système, il doit être orienté pour permettre aux futurs citoyens de faire face à ces urgences. Il faut un horizon programmatique qui se déploie comme ça, dans ce sens-là. Alors, je rappelle quand même que notre action, elle, est dans l'éducation et d'où qu'aurait faire sortir de l'endroit où tu es, permettre de sortir de la situation dans laquelle tu es pour aller vers quelque part ailleurs et me rendre opératoire. Et ce quelque part ailleurs, c'est un horizon d'aller vers davantage de justice sociale, soutenabilité écologique. Mais si je veux aller vers un horizon comme ça de justice sociale et de soutenabilité écologique, ça veut dire qu'en tant qu'élève, il faut essayer de le faire sortir de sa condition d'élève là, progressivement, pour aller vers une émancipation collective, un pouvoir d'agir en collectif, parce qu'on ne va pas s'en sortir face à ces urgences si c'est juste renvoyé à l'individu. Et qu'on forme des citoyens qui soient, d'abord des citoyens, mais citoyens pas avec le droit de vote, citoyens parce que je m'engage dans la chose publique, je m'engage dans la chose du collectif, responsable, critique, et surtout apte à se forger des opinions construites. Voilà, ça c'est un peu le programme, c'est l'horizon programmatique, c'est vers ça que ce système devrait aller. Je mets là-dessus des mots, je mets là-dessus des intentions. Et ça me donne ça. Alors après, vous voyez, l'étape suivante, l'étape suivante, c'est de dire, bon, mais si je fixe ce pôle-là, quelle action, quelle influence à avoir sur les autres pôles et sur ces liens ? Voilà comment je vous propose de réfléchir un petit peu à cette mise en lien de l'école et de ces trois urgences. Ça vous va ? Alors, on va prendre deux, trois exemples, je ne vais pas balayer tout le truc, mais parce qu'il y a à faire, mais il ne faut pas se laisser dévorer par dire, mais je suis impuissant par rapport, vous n'allez pas bouger tout le système. Ce n'est pas vous individuellement qui allez bouger la CDIP ou même le château, comme vous dites ici. Par contre, peut-être dans la classe, il y a un petit truc à faire peut-être déjà. Et puis avec des collègues dans l'établissement. Alors, on en prend un ou deux, comme ça, de ces éléments du système. Un qui est simple, peut-être au début, c'est le pôle institution. Alors, simple, on va le simplifier, on va aller chercher du concret là-dedans. Parce que l'institution, c'est évidemment, c'est tout l'ensemble de règles, c'est tout l'ensemble des pouvoirs, c'est tout ça, mais il y a aussi quand même quelque chose de très matériel et très concret, c'est que ça se localise à un endroit et que ça prend la forme d'un bâtiment qui n'est pas. Alors, prenons des bordsas. Et si je pensais et si on pensait, collectif, le bâtiment. Il appelle à quoi ce bâtiment ? Il est en accord avec ses urgences. Quand vous sortez là, vous allez dans un magnifique parking. Je ne pense pas que vous l'avez remarqué, mais c'est un appel à venir en bagnole. C'est un puits de chaleur en été. Si on dégrappe un truc, un parking comme ça, on participe aussi à la qualité des sols. on peut penser en termes de couloirs de biodiversité. Ça peut être un projet de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets dans notre école ? Parce que notre bâtiment et notre façon de vivre dans le bâtiment, en termes de gestion des déchets, il contribue à cette idée d'urgence écologique. L'énergie, l'alimentation, s'il y a une CAF, etc. Mais il y a un élément qui est capital, c'est que si on se lance sur un projet comme ça, avec un groupe, avec une classe, avec un ensemble, avec un établissement, ça implique, puisqu'on est dans ces trois urgences, ça implique, pardon, ça implique de s'interroger sur la manière de lancer ce projet. On ne sera pas du tout dans la bonne perspective si c'est le directeur qui décide de tout, puis qui désigne la classe qui doit faire le truc, qui va ramasser les déchets dans la courge, ce genre de truc. C'est là que la participation vient. Alors, j'ai pris le terme gouvernance parce que, parce que c'est un terme de nouvelles gestions publiques, maintenant, qui écrase la durabilité, justement. Donc, c'est un emprunt comme ça. Mais comment est-ce qu'on va faire ces projets ? Comment est-ce qu'on va participer à faire ça ? Comment est-ce qu'on va pouvoir, grâce à un tel projet, faire démocratie ? Voilà une illustration. Ça vous parle ou bien ? On voit bien qu'ici, on est à une échelle qui est maîtrisable pour nous, profs. Parce que cette échelle, je peux descendre d'un cran, je peux le faire aussi dans comment j'organise la vie de la classe, comment j'organise l'espace classe. Je prends un autre, là, on va dans le dur un peu, je prends un autre élément du système, c'est le savoir. Puisque le but de l'école, c'était quand même de permettre aux élèves d'acquérir des savoirs. Et si on met ce lien savoir-institution avec ce programme, cet horizon programmatique, là, ce lien ici, qui est un lien qui est quand même fondamental, c'est le plan d'études. Il y a la question qui va dire, mais quels sont les savoirs qu'on devrait faire acquérir aux élèves dans une perspective comme celle-ci ? Et là, pendant la décennie, donc c'était 2005, 2014, 2004, 2014, il y a eu pas mal de boulots qui ont été faits. Mais malheureusement, Julia Steinbrugger l'a montré tout à l'heure, on avait une option assez claire depuis... Je ne sais pas si je peux partir dans toutes ces histoires, tu me dis le temps un peu. Non, mais on est arrivé avec les sommets de la Terre, il faut reprendre un petit peu les sommets de la Terre, comme ça, 72, c'est le sommet de la Terre à Stockholm. Là, on dit, on essaie de rendre public toutes ces histoires de liens à l'environnement et en matière d'éducation, on dit qu'il faut promouvoir l'éducation à l'environnement. Puis, on se donne rendez-vous dix ans plus tard. Et dix ans plus tard, il devait y avoir un sommet à Nairobi qui devait avoir un concept là-derrière. On était avant le développement durable. Et le concept pour Nairobi qu'on a préparé, qu'on a préparé, je ne suis pas dedans, c'était au programme des Nations Unies pour l'environnement et pour le développement, ils sont mis ensemble, ils ont sorti un concept qui s'appelait l'éco-développement. Et l'éco-développement a été bloqué. Il y a un fameux téléphone de Kissinger à l'époque qui était secrétaire des États-Unis qui dit vous ne parlez pas d'éco-développement. On arrive au sommet de la terre de 82 à Nairobi et je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'est la même période où les majeurs du pétrole cachent les problèmes, font de la contre-information. On arrive à un sommet de la terre qui n'a rien comme concept. Ronald Reagan qui apporte le néolibéralisme dit il faut que j'envoie une délégation, je vais envoyer ma fille comme chef de délégation des États-Unis parce qu'elle aime bien les ours. Et il y a une déperdition complète de toute l'avancée qu'il y avait eu en 72. Et c'est là derrière, après cet échec, dans la décennie 82-92, que sous l'influence des pays nordiques à l'ONU, on se dit on ne peut pas quand même aller sur un fiasco total comme ça. Il faut récupérer ce truc. Il faut retrouver un compte. Et qu'il y a cette espèce de concept qui renaît parce qu'il fallait un peu raccommoder tout ça et c'est le concept de développement durable qui va naître dans la commission Brundtland. Donc après, alors là, il y a un sommet de la Terre qui est génial, c'est Rio, c'est 92. Et dix ans après Rio, on se retrouve à Johannesburg et c'est de nouveau un flop. C'est de nouveau un flop parce que la plupart des États dits émergents à l'époque disent on ne va pas se plier à des normes qui, notamment pour le climat, etc., mettraient notre économie sous pression. Donc on sort avec très grand-chose et on se dit à Johannesburg le seul truc c'est l'éducation. On va régler le problème avec l'éducation et on crée une décennie pour l'éducation en vue de développement durable. Malheureusement, après cette décennie, il y a eu, c'est à partir de 2015, il y a eu un regroupement de tous les programmes qui existaient et on a formé ces fameux ODD, les objectifs de développement durable où il y a l'éducation au mieux et je crois que Julia a été assez clair là-dessus. C'est une espèce de soupe comme ça qui est peu opératoire. Il n'empêche que dans la décennie, il y a eu quand même pas mal de boulot de dire, mais alors une école qui est orientée là-dessus, qu'est-ce qu'on y apprend ? Quel type de savoir ? Au sens large, on part très haut. Alors, première chose, il faut développer la pensée complexe. Pour moi, c'est central. Je crois que c'est central aussi ici puisqu'il y a Philippe Ertig qui interviendra sur ce qu'on en prend par pensée complexe. Si vous voulez anticiper, vous allez lire Morin, la tête bien faite, page 106 et suivante, il y a 4, 5, 6 pages, tout y est en 4, 5, 6 pages. La pensée complexe, sans édulcorer du tout ce que tu vas faire. Alors oui, d'abord, un petit coup de, un petit coup de, puisqu'on est à Lausanne. Ce n'est pas nouveau dans l'école. Un petit coup de souvenir pour Rourda qui avait quand même écrit le débourrage des crânes est-il possible ? Pour dire qu'on est sans vieux problème quand même le savoir à l'école. Pensée complexe, je suis désolé, il y a des fonds là qui sont sortes bizarres. Enfin, bref. Je mets 2, 3 éléments, mais je te laisserai développer. Comme disait Lussaud, il faut systématiser la pensée en système. C'est une révolution de la pensée, ça. Arrêter de penser seulement linéaire, en cause, conséquence, but, penser système. Et notamment, ça doit permettre de sortir du dualisme humain-nature. remettre l'humain dans un système qu'on a appelé depuis les années 60 la biosphère. Mais enfin, recréer tous ces liens en pensant système. Notre élément de la pensée complexe, c'est quand on a des éléments comme ça qui semblent s'opposer, les mettre en tension dialogique. Ça, c'est Morin. ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas l'opposition. C'est vraiment un mettre en tension dialogique. Mais ça, je te reprends, je te laisserai reprendre tout ça. Et puis, ne pas oublier ça, c'est que, ça, c'est capital pour nous. si la partie est dans le tout, ne pas oublier que dans la partie, il y a souvent le tout. C'est pour ça que le moindre des objets, le moindre des éléments peut faire l'objet d'un sujet d'étude en classe. Prenez un téléphone portable, il y a toute la problématique de la durabilité dedans. Autant en termes de ressources, en termes de vie sociale, enfin, tout y est, quoi. Mais il faut aller chercher dans la partie ce qui fait, ce qui est représentatif du tout. Pensée complexe. Deuxième élément, alors ça, tu me spécialises la problématisation, mais ça, je suis très, très surpris de ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que si vous voulez former des gens qui soient aptes à affronter et ces urgences, il faut d'abord qu'ils apprennent à problématiser. On est dans une école où on apprend beaucoup trop à répondre à des questions qu'on ne se pose même pas. On répond aux questions. C'est le prof qui a des questions, c'est le manuel qui a des questions, le moyen d'enseignement qui a des questions. Mais les questions, ça se façonne, ça se construit. Ça, on peut le faire dans la classe. Avoir ce sujet, on prend du temps. Quel est le problème ? Comment se pose le problème ? J'ai mis cette petite citation de Lusso, qui nous rappelait quand même quelque chose de bizarre, c'est qu'il me semblait que dans les perspectives années 2000-2010, ça a été assez mis en évidence, c'est monté dans certains moyens d'enseignement. cette idée qu'il fallait faire des phases de problématisation avec la classe, avec le groupe. Puis tout à coup, ça s'étiole comme ça. Ça devient de moins en moins présent l'exigence d'apprendre un problématiseur. Pourtant, le savoir des questions, ce n'est pas le savoir des réponses, disait Fabre. Et ce n'est peut-être pas étonnant que ça s'étiole. En prenant cette réflexion de Lusso, qu'il a fait l'autre jour, le système consumériste, il se fonde sur l'exigence de rendre aveugle les conditions même de cette consommation. Il ne faut pas qu'on se pose trop de questions. Le néolibéralisme ne repose pas les problèmes des finalités. Il faut que le marché soit le plus libre possible, puis après, il faut apporter des corrections. Alors comment on fait ? Mais on ne va pas se reposer les questions de la finalité. C'est impressionnant cette prise qu'il y a sur l'école. Alors évidemment, ça prend du temps. Mais on peut le revendiquer, sinon. Parce que si c'est ça l'apprentissage de base, j'y vais, je prends du temps pour faire la problématisation. Un des éléments qui me semblait clair aussi, c'est apprendre à clarifier ses propres valeurs, les valeurs en jeu. Parce que souvent, il y a des conflits de valeurs. Je ne vais pas dire c'est comme ça. Là, il y a un affrontement parce qu'on n'a pas la même valeur. Pourquoi les majeurs du pétrole, ils ont caché les évidences scientifiques qu'ils avaient découvertes ? Les valeurs de compétition, de concurrence, de profit, d'immédiateté par rapport à le long terme, etc. Mais c'est des conflits de valeurs, ça, qu'on peut mettre en tension dialogique. Et puis, il y a le... En termes de savoir au sens très large aussi, c'est... Moi, je dirais presque du plaisir d'aller se projeter dans l'avenir en sachant qu'il est incertain. Alors que, quand on parle maintenant souvent de durabilité, on dit qu'il y a de l'éco-anxiété. On fout le blues aux gens, on fout la trouille, puis on ne sait pas vers quoi on va. Mais on peut transformer ça par une éducation en disant, mais... Dieu, c'est intéressant quand même. On creuse, on y va. Comment on fait ? Comment on cherche ? Comment on affronte ça ? Bien sûr que c'est incertain, on ne sait pas vers quoi on va. Et puis, il y a cette résolution en collectif des problèmes complexes. Beaucoup plus travaillé sur la collaboration, les stratégies, plutôt que la restitution sur laquelle il y a un majeur en France. Alors, on pourrait se dire, mais tout ça, ça devrait être réglé en Suisse, non ? Suisse romande, avec l'école obligatoire, en tout cas, c'est réglé. Il y a un plan d'études de romans. Oui, il y a un plan d'études de romans. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais ça, c'est le... Voilà comment on le représente. Il y a les disciplines, il y a de la formation générale, il y a de les capacités transversales, et tout ça, ça vous fait un projet global de formation de l'élève. Ça fait une flèche. Elle va vers quoi, cette flèche ? Ça, on ne s'est pas remarqué dans le plan d'études. Est-ce qu'elle va vers ça ? Alors, il y a un petit problème. J'ai le temps, quand même. Je vous ai apporté le pair, parce que ça, je ne sais même pas si vous savez que ça existe. Ça a cette forme, le plan d'études de romans. Cycle 3. Tout le monde fait maintenant avec des liens, au mieux, si on va le regarder. Voilà comment il se présente. Alors, là-dedans, le projet global de l'élève, il est où ? Alors, si je prends le pair, si c'est ça, le programme, si c'est ça, la visée, il n'y a rien. J'ai un problème, quand même, parce que là, après, je me retrouve avec ça, je fais quoi ? Je dis, moi, j'enseigne l'allemand, je vais prendre l'allemand, quoi. Et je prends celle-là, parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Mais les autres, je ne vais pas les regarder. Il y en a une, là-dedans, qui s'appelle présentation générale, évidemment, personne ne veut aller regarder ça. Il y en a une autre, qui est peut-être un peu plus consultée, qui s'appelle capacité transversale et formation générale. Et si vous allez dans présentation générale, on vous dit, texto, tout ça, c'est pour former les citoyens de demain capables d'affronter la durabilité. On parle de développement durable, mais c'est égal. Donc, ça veut dire que le plan d'études romancie était bien foutu. On ferait comme ça. Les capacités transversales, elles seraient au service de ce projet. et puis chacune des disciplines viendrait se mettre là-dedans. Mais, tu peux toujours essayer de le retrouver. Et alors après, comme c'est ça qui prime, puis c'est là-dessus qu'on évalue, le projet disparaît quand même. quand j'ai ça comme programme, comme horizon programmatique en termes de savoir à développer, ça veut dire que globalement, ça me pose fondamentalement un système éducatif, ne pas se contenter de soumettre les élèves à la récitation qui mène au diplôme, mais qui ne simule pas à la pensée. T'as fait tes devoirs ? Ouais, ouais. Tu veux que je t'aide à réciter ? Vous entendez les mots qu'on emploie souvent. Ça, c'est Cyrulnik dans son dernier bouquin. La récitation qui mène au diplôme, mais pas à la pensée. Et Cyrulnik, il s'étonne, il dit, mais c'est quand même bizarre, il y a des laboureurs et des mangeurs de vent. Les mangeurs de vent, c'est ceux qui prennent la doxa comme ça. Et qui sont dans une confortable servitude, dit-il. Puis il y en a d'autres, non, il faut qu'un, parmi nous, allez, je vais creuser la question. Ça me travaille, et ça. Et tu vas, tu es le laboureur, donc ça va taper les cailloux, ça va être difficile. Mais, tu as une liberté intérieure. Pourquoi il y a la guerre en Ukraine ? Parce qu'il y a un dictatant en Russie, il est venu fou. Fini. Je suis dans les mangeurs de vent. Si je vais creuser, il y a quoi là derrière ? Il y a quoi comme projet politique ? Il y a quoi ? Déjà, si on se pose ces questions, on passe pour un poutinien, donc ça n'est pas merdant, mais le comprendre, ce n'est pas justifié. Mais ça pose des questions de fou, ça. Le laboureur, le mangeur de vent, ça nous amène à ça. Auguste Landmesser, 1936, c'est le mec qui est là, alors que c'est dans un chantier naval, je crois, qui attend Hitler ou des autres personnalités nazies. Il croise les bras, le mec, au milieu. lui, c'est un laboureur. Il n'est pas dans la doxa. Avec cette constatation qui est fondamentale là derrière, c'est, ouh là, ça ne s'en parle pas non plus. Je suis désolé. La principale arme contre le totalitarisme, c'est l'exigence d'une pensée personnelle, d'une pensée personnelle construite à Naarendt. On rejoint avec ce défi qui nous est posé avec l'urgence écologique, sociale et démocratique, on rejoint le fondement de l'éducation. Et alors, ça me m'amène sur une question qui peut être, parce que maintenant, je me rajoute un élément du système, c'est le prof. Puisque c'est le prof qui doit aider l'élève à se construire ce type de savoir. Non, je fais comment ? Je fais comment pour qu'il devienne un laboureur ? Et ça, c'est toute la question des approches didactiques. Alors, il y a Irène Pereira qui nous met en garde quand même. Faites gaffe. Trop souvent, on considère que la pédagogie, c'est un outil ou un ensemble d'outils. C'est une méthode. C'est un truc fermé. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, le PER, OK, mais c'est suivi de la mer, des MER, et là, ça se gratte quand même. Ça ferme. On ne nous laisse pas en tant que prof la capacité, la responsabilité de mettre en œuvre. Et comme on va vers un système qui est de plus en plus efficient, on enferme les méthodes souvent. Alors qu'en réalité, pour un prof, il faut aller chercher dans ce qui existe, c'est d'avoir une espèce de boîte à outils. Et Dieu sait s'il y en a des boîtes à outils. J'en ai pris quelques-unes, ici, la pédagogie critique, la pédagogie institutionnelle, outdoor education, je crois que vous aurez quelque chose sur l'éducation au forêt, je ne sais pas quoi, les questions socialement vives, la pédagogie du projet, la pédagogie de la médiation. Il y a des sources terribles, superbes là-dedans. Si je puise là-dedans, je peux y aller, commencer à me dire, mais qu'est-ce que je peux adapter comme outils dans ma classe, dans la situation actuelle, là, dans la situation dans laquelle je suis. Je crois que vous avez dans votre formation aussi Nadia Losselet qui évoquera les pédagogies transformatrices. La pédagogie transformatrice. Voilà. Je ne suis pas à continuer, on pourrait continuer à reprendre les différents points du système. Mais il y a un troisième point que j'aimerais voir. Je sais encore combien de temps. hein ? Dix ? C'est une délire. Alors, il y a un troisième élément que j'aimerais dire quand même qui est une question qui se pose quand même. C'est que, ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut faire évoluer les systèmes éducatifs, notamment en fonction de l'urgence écologique. 50 ans, si je calcule bien, c'est 72. 72, c'est Stockholm. C'est l'éducation à l'environnement. Alors, c'est vrai qu'on était un peu un peu simple à l'époque. On se disait, il suffira d'enseigner les notions d'écosystème, les notions d'interaction, les notions d'équilibre, de discontinuité, et puis les gens comprendront et changeront leur comportement. On s'est aperçu que ce n'était pas si simple. Mais on avait déjà dit en 72, il faut changer ce système éducatif. Et qu'il n'y a rien qui bouge. Quasi rien, quoi. Si, il y a des sessions de formation continue, vous êtes dedans. Mais le système en lui-même pose quand même problème, là. Alors, est-ce que c'est réalisable ? Je pense qu'il faut quand même être lucide. C'est que ce système école, il baigne dans une société. Une société qui, depuis 80, baigne elle-même dans des approches de type néolibéral. Et c'est Bluedorn qui, déjà en 2000, disait, mais cette imprégnation des idées néolibérales, elle amène un changement social, changement de perception générale des choses. Il nous lance dans un néoconsumérisme. Plus intéressant pour nous aujourd'hui aussi, le post-écologisme. Déjà depuis l'an 2000, on dit l'important, ce n'est pas forcément l'information. Alors, bien sûr que c'est important ce que Julian Steinberg vient de faire, surtout quand on voit l'évolution du dossier. Mais la plupart des gens savent qu'il y a un problème, notamment de climat. Biodiversité, c'est plus difficile à comprendre. Mais climat ! Or, ils savent et ça ne se passe rien. On est dans le post-écologisme, je sais, mais... Bon, on verra. Mais ça s'arrangera quand même. On va trouver les moyens. Et comme je suis dans le néoconsumérisme, bien, en ce cas, on va faire un week-end à Barcelone. Mais le post-écologisme, ce n'est pas... J'ignore. C'est je sais. Mais ça ne m'a pas imprégné. Et le post-démocratisme, c'est tout ce mouvement qui va plutôt vers dire allez, on simplifie et puis je confie la tâche générale à un leader charismatique. Trumpisme, mais il y en a d'autres. Tout ça, ça imprègne l'école quand même. Ça rentre par là. Ça rentre par là. Ça rentre par les élèves. Donc ça imprègne tout. Donc ça veut dire que en fait, quand on est à l'école, l'idée d'avoir comme horizon programmatique l'émancipation collective, la responsabilité d'éthique citoyenne, l'égalité, justice sociale, durabilité, oui, mais c'est qu'une perspective parmi d'autres. Je ne sais pas si on est beaucoup à l'avoir. Il faut aller dans une salle des maîtres après. Moi, j'avais cet avantage, c'est quand j'étais à l'UNESCO, j'étais dans la décennie, j'étais à Paris le jeudi, le vendredi, et puis on discutait du monitoring de la décennie, ce qu'il fallait faire pour faire avancer les pays, tout ça. puis j'étais dans ces discussions, je me disais, et lundi, moi, je suis dans la salle des maîtres. Et je voyais tous mes profs, là, les plus réacs, qui n'avaient rien bouger, quoi. Je me disais, mais c'est deux mondes différents, quoi. Bon, c'est une perspective. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre perspective ? Je vous en sors quatre, parce qu'à mon avis, elles sont très fortes à l'heure actuelle. Une autre perspective, c'est celle de l'employabilité. L'école est là pour permettre aux gens d'atteindre le marché du travail. Un marché du travail, il faut être compétitif et flexible. Là, il y a un projet néolibéral, maintenant. Je rappelle que le projet néolibéral, contrairement au projet hyperlibéral, il dit, il faut que les États s'occupent, prennent en main l'éducation de base. Parce que si on la laisse au marché, on est foutu. Il faut prendre l'éducation de base pour monter un maximum d'élèves et un maximum de savoirs pour qu'ensuite, ils puissent être très flexibles sur le marché du travail. Et après, sur les filières supérieures, alors là, on peut y aller, privatiser, taxes universitaires, machin, etc. Mais ce projet-là, il est très, très puissant. Mais on le voyait même avant l'entrée du néolibéralisme. C'est Pierre-Philippe Boulard qui m'a fait redécouvrir ce tableau, il est extraordinaire. Peter Thilberg, Stockholm, M. Edouard, 72. On est encore dans les 30 glorieuses. L'école qui permet de faire mieux que ses parents. l'ascenseur social. Il est terrible ce tableau, je pense. C'est en pleine émancipation, les gars. Tu seras rentable. La question, tu seras rentable. Petite amie, c'est difficile à traduire l'Irmane de suédois, mais c'est quelque chose comme ça. Un monde peut-être sera rentable. Ça, c'est un autre point. C'est un autre horizon programmatique pour l'école. Alors, est-ce qu'on les met en évidence ou bien est-ce qu'on fait une espèce de moitié-moitié comme ça ? Puis, on a un troisième. Alors, chez nous, il est fort. En France, il est très fort. Et nous, avec notre influence un peu francophone, quand je dis nous, j'ose mettre Genève et Vaud dans le même panier, j'espère qu'on ne voudrait pas, mais je crois qu'on n'est pas loin. Il y a des gens pour qui l'école, c'est la tradition. Je ne vais pas interroger des savoirs scolaires. C'est les bases, quoi. Conservatisme. Il faut faire la leçon. Appel au bon sens, au récit national dans la campagne électorale française. Zemmour. Zemmour qui dit, non, mais bien sûr, l'histoire, il y a des controverses dans l'histoire. Mais ça, c'est pour les universitaires. Il peut y avoir dans les colloques universitaires des controverses. Mais pour l'école, on ne sert pas les controverses. On ne va pas faire réfléchir. On sert un récit national. Et puis surtout, principe de la méritocratie. Alors celui-là, il est fort chez nous. Deux exemples. Oui, je suis au bout là. Un extrait d'un article de Philippe Bach dans le courrier. Il avait intitulé son article « L'avenir n'est pas leur affaire ». C'était à propos du vote du Grand Conseil vaudois novembre 21, qui avait refusé un projet de loi en faveur de crédit pour une école durable. Notamment, des opérations de ce type. Refus. Et il avait pris ça. Il dit, l'UDC a vu dans ce projet, donc dans ce projet-là, des velléités staliniennes visant à rééduquer le peuple et à crédit de futurs zadistes. Et puis, cette photo, moi, que j'adore, ça, c'est Genevoix. C'est Zemmour en pleine campagne électorale qui vient chercher de lever des fonds à Genève. Il y a tous les antifachos qui l'attendent à la gare. Ils l'ont exfiltré du train à Bellegarde. Ils l'ont amené en voiture dans un appartement à Champel. Et il est là, en pleine conversation. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, ses visages, mais ce monsieur, c'est Jean Romain qui a écrit plein de bouquins sur l'école. Jean Romain Putain, député du Grand Conseil. Mais avant d'être député au Grand Conseil où il était phagocyté par le PLR, ce monsieur, il avait fondé une association à Genève qui s'appelle Association Refaire l'école, Arles, qui combattait complètement ce genre d'horizon programmatique pour défendre ceci. et cette conversation passionnée entre Zemmour et Jean Romain sous l'œil de deux piliers de l'UDC, Nidéguerre qui est au Conseil national et Bertinat. Ça, c'est un courant fort. Et qu'il est obligé de changer l'école par rapport à ces urgences, oui, mais est-ce qu'on est tous convaincus de ça ? Puis le troisième, le quatrième, ça, c'est une tendance qui est venue assez forte, qui est montée depuis les années 70, c'est-à-dire, non, mais ce qui compte, c'est pas l'émancipation collective, c'est le bien-être de mon enfant à l'école. L'émancipation individuelle fait pression quand même avec des parents, avec des assos de parents qui développent tout un marché à l'heure actuelle, d'écoles privées, de Montessori, etc. Sortez vos gamins du public ou êtes reprimés. Moi, je vous développe l'émancipation individuelle. Alors, prenons déjà ces quatre parce que ça me paraît quatre courants très forts. Une éducation pour la durabilité qui fait face à ces urgences, elle se situe quelque part par là. Elle met l'accent sur toutes ces questions d'émancipation, mais on ne peut pas aller à l'encontre aussi d'un bien-être individuel d'émancipation personnelle. et puis, un petit coup quand même aussi, il ne faut pas être déconnecté complètement de l'employabilité, il faudra bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Donc, ce serait un projet qui se situerait par là en termes d'horizon programmatique. Alors, il me semble que l'essentiel des projets tels qu'on les a maintenant, c'est plutôt ça. Avec un énorme tirage du côté de l'employabilité, je rappelle quand même une chose ici, c'est que dans les années 90, il y a eu une interrogation pour dire, puisque le mouvement néolibéral dit il faut que vous vous occupiez de l'école obligatoire et que cette école obligatoire elle doit favoriser l'employabilité, on va vous donner des outils pour savoir si l'investissement que vous faites il va dans la bonne direction. Des outils, ça a été mesuré dans le langage des outputs. Donc, on a testé les élèves à 15 ans et c'est les tests PISA. Les tests PISA ils sortent de là. Alors maintenant, il y en a même moins les tests PISA parce qu'on les a intégrés dans une évaluation continue du système. Mais avec le PISA et le choc PISA qu'il y a eu en Allemagne et en France, par exemple, il y a eu un redimensionnement complet d'école quand même là-dessus. Et ça, ça reste très fort. Et il me semble qu'on est plutôt là. Alors la question qui se pose, c'est par une formation comme celle-ci, par l'intention qu'on peut avoir d'aller vers ce liaison programmatique-là, est-ce qu'on peut tirer un peu de l'école, de ce polygone brun pour aller un peu vers le triangle vert ? C'est pas possible si on se dit qu'il faut tout changer d'un coup et puis il faut faire la révolution avec le CDIP et tout. Mais si on y va, là où c'est possible, un projet d'établissement, une équipe pédagogique, une ouverture sur les pédagogies de projets, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'à côté, il y aura boum 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 toute la l'armada de l'évaluation et des trucs scolaires qui vont continuer. Mais avoir une ligne. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je vois le défi d'une telle formation. Voilà.